bonjour à tous je fais aujourd'hui une vidéo très courte pour vous dire d'une part que j'ai créé un compte uTip donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez soutenir la chaîne financièrement je mets le lien en description et d'autre part pour vous poser une petite énigme économique à laquelle je répondrai dans la prochaine vidéo cette énigme c'est ce qu'on appelle le paradoxe des profits elle a intrigué beaucoup d'économistes par le passé comme adam smith marx ou keynes et elle continue aujourd'hui encore à susciter des débats chez certains économistes alors en quoi consiste ce paradoxe à se demander quelle est l'origine des profits dans une économie monétaire et pour bien comprendre pourquoi il est si difficile de trouver cette origine des profits on peut prendre un exemple si je considère une entreprise toute seule d'un côté elle dépense de l'argent ce sont essentiellement ses coûts de production et de l'autre elle dégage des recettes en vendant sa production ou des services et pour qu'elle fasse des profits a priori c'est simple il faut que les sommes qu'elle perçoive soit supérieure aux sommes qu'elle dépense jusque là pas de problème mais maintenant considérons l'ensemble des entreprises d'une zone économique fermée toutes ces entreprises vont dépenser de l'argent pour produire et grâce à ces sommes d'argent les ménages principalement vont consommer ce qui va former les recettes des entreprises problème pour que les entreprises en moyenne dégage des profits il faudrait que globalement et gagnent plus que ce qu'elles ont dépensé et c'est bien ce qui semble se passer dans la réalité la plupart des entreprises réalisent des profits mais là on peut se demander comment les entreprises pourraient gagner plus d'argent qu'elles en ont versé puisque les sommes qu'elles touchent sont directement issus des sommes qu'elles ont versé aux ménages en payant des salaires des dividendes etc quand on voit ça on se dit qu'il faudrait que les ménages dépensent toujours plus que ce qu'ils gagnent pour que les entreprises fassent des profits or ce n'est pas le cas c'est même la plupart du temps le contraire les ménages épargnent une partie de leurs revenus et quand ils s'endettent auprès des banques c'est surtout pour acheter des logements et l'argent gagné par un ménage lorsqu'il vend son logement est le plus souvent utilisé pour en racheter un autre donc cet argent ne va pas la plupart du temps dans la consommation alors comment expliquer que dans nos économies les entreprises dégagent globalement des profits et même des profits parfois très élevés ça paraît bizarre non en plus on voit bien qu'on peut exploiter toujours plus les travailleurs ça n'échange rien parce que ce sont les entreprises qui injectent l'argent dans l'économie donc au mieux elles ne pourront récupérer que ce qu'elles ont dépensé même si elles exploitent à fond les travailleurs comme l'explique marx dans le capital c'est forcément la classe capitaliste elle même qui jette dans la circulation l'argent servant à réaliser la plus-value contenue dans les marchandises je mets le passage exact en description donc voilà si la question vous intrigue je vous laisse cogiter dessus pendant quelques jours puis je vous donnerai la réponse qui me semble la plus pertinente à cette question oui parce qu'il existe plusieurs réponses possibles à cette question et on verra un exemple d'une économie avec une sorte entreprise qui peut année après année réaliser des profits sur la base des seuls revenus qu'elle a injecté dans l'économie merci d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt et n'oubliez pas si ça vous dit pour le utip et tout est bien qu'il finit bien ouais si ce n'est qu'émile a emporté son secret dans la tombe quels secrets mais ses lettres gravés sur le mur après chaque meurtre au dél qu'est ce que ça peut bien vouloir dire au deal ça je sais pas c'est un mystère